bonjour à tous et à toutes en ce samedi 1er juillet je reviens après une interruption de dix jours pour un super séjour de décompression totale en norvège dans des paysages somptueux et j'ai un petit peu lu bref je reviens pour faire un bilan lecture pour ceux que ça intéresse je mettrai quelques photos du voyage quelques petites séquences en toute fin de vidéo au niveau du bilan lecture je vais d'abord vous parler d'un roman dont j'allais parler lors du précédent point lecture j'ai donc lu j'ai donc terminé juste avant de partir en vacances sur la dalle de fred vargas donc qui est son dernier roman alors je suis plutôt fan de fred vargas de ses personnages remplis de poésie et j'aime beaucoup aussi ses histoires et donc du coup comme elle avait pas publié depuis quelques années bien je m'étais précipité en librairie pour pour me procurer ces nouvelles aventures du commissaire adamsberg voilà c'est une sortie que j'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience dans cet opus voilà que le célèbre commissaire adamsberg un commissaire donc très très rêveur solitaire il va se mettre à s'enticher de meurtres commis dans un petit village de bretagne près du château de combourg alors il s'intéresse à cette histoire parce que lors d'une précédente enquête il a été amené à se rendre là bas et il avait sympathisé avec l'inspecteur sur place ils sont restés en contact donc il s'intéresse de près à ce qui se passe là bas et là il y a des meurtres donc du du fond de son commissariat parisien il porte une grande attention qu'est ce qui se passe dans ce village dans ce village la star est un descendant de son célèbre habitant ce célèbre habitant du château de congour donc châteaubriand ce descendant de châteaubriand lui ressemble comme deux gouttes d'eau c'est un gars hyper sympa très simple qui joue parfaitement son rôle de dandy intello avec la complicité du maire pour faire marcher le tourisme voilà pour le ce qui se passe dans ce village un petit peu les faits saillants il faut savoir qu'il y a un premier meurtre commis dans ce petit village en fait il y en aura d'autres et ce qui se passe c'est que tout semble accuser le célèbre descendant de châteaubriand tout est fait pour le mettre en examen et il inculpé ceci dit le ministre de l'intérieur en personne refuse que le nom soit sali ça retentirait sur tout le pays donc il missionne adamsberg sur cette mission pour aider ses collègues bretons et voilà adamsberg qui délaisse paris qui délaisse les meurtres et les trafics parisiens et aussi le petit hérisson qu'il vient de sauver et hop il part en bretagne avec ses plus proches collaborateurs la colossale retencourt et l'érudit danglarde alors adamsberg il sent que la vérité réside dans les piqûres de puces qu'il que le médecin légiste a trouvé sur les victimes et il compte bien creuser le filon en rêvassant sur les dolmen alors autant le dire de suite rien ne m'a plu dans ce dernier vargas déjà il y a des pages et des pages de dialogue moi les dialogues j'aime pas quand il ya trop de dialogue là en plus ce sont des dialogues plutôt inintéressants au détriment de l'habituelle narration très fine plutôt profonde et voire même presque parfois philosophique que j'aimais retrouver chez l'auteur là il n'y a rien de tout ça il n'y a pas l'ambiance surannée assez singulière que j'aimais retrouver chez elle il y a également j'ai trouvé des tas d'invraisemblances vraiment pas possible comme par exemple le fait que ce soit le tavernier qui accueille qui accueille adamsberg et son équipe qui soit certes très sympa ce tavernier ce responsable de l'auberge qui leur concorde des bons petits plats mais en même temps il raconte absolument tout tous les policiers raconte tout à cet homme et à d'autres personnages qui pourraient être impliqués dans l'histoire c'est pas du tout vraisemblable il y a également beaucoup de clichés j'ai trouvé sur les bretons pardon des clichés vraiment renforcés à souhait à les faire passer pour des nigauds superstitieux et coméreux l'histoire et l'intrigue je les ai trouvés très tarabiscotés ronronnantes et voilà ce précipitant vers la ronronnante tout du long précipité vers la fin ça utilise tous les toutes les ficelles très classique du polar tout ça pour un dénouement au final vraiment très très prévisible voilà et puis j'ai pas retrouvé le caractère si particulier d'adamsberg un peu laxiste rêveur qui laisse couler l'adversité là je les trouvais changer un peu cynique et j'aime pas j'aime pas trop le cynisme voilà vraiment j'ai eu le sentiment que fred vergas alors soit elle s'était un peu forcée à l'écriture de ce roman ou pas fouler je sais pas ça c'est quelque chose qui m'a dérangé j'avoue un moment j'ai même douté qu'elle ait écrit tant que ce texte dans le style est complètement différent de ce preuve de ses premiers écrits là c'est beaucoup plus soft beaucoup plus lisse beaucoup plus facile en plus il ya un côté cosy mystery dans ce roman alors attention j'ai rien contre le cosy mystery c'est juste que c'est pas mon truc mais voilà bon peut-être pour ceux qui adorent ce le cosy mystérie peut-être que ça plaira moi non j'ai pas du tout apprécié voilà j'ai vraiment peiné à terminer les pages de ce roman il faut dire qu'à partir de sa moitié je suis passé en lecture très rapide et je les finis en diagonale tellement je m'ennuyais et tellement j'avais envie de passer à autre chose voilà donc pour moi fred vergas sur la dalle j'ai pas trop aimé j'ai pas du tout aimé on va dire même et je pense que je ne me précipiterai plus sur ses sorties alors cet énorme mug en fait c'est un gros à bière que j'ai trouvé en boutique de seconde main à bergaine parce que je me ramène toujours une petite tasse kitsch lors de mes voyages et je cherchais depuis très longtemps une grosse tasse transparente pour voir monter n'est pas de la bière c'est du thé à la bergamote j'aime voir la couleur de monter dans les tasses transparentes et j'aime les grosses tasses je n'avais pas les deux donc j'ai craqué sur ce magnifique bro à bière fin de la parenthèse deuxième lecture une lecture que j'ai faite durant les vacances jeunesse de l'historien et éditeur pierre nora c'est un récit autobiographique alors durant le confinement pierre nora qui actuellement est âgé de 91 ans a décidé d'écrire les souvenirs les plus marquants de sa jeunesse il explique que son éditeur lui demandait depuis des années qu'il n'en avait absolument pas envie et que là pendant le confinement ça l'a piqué d'un coup de prendre la plume et de raconter un peu en vrac ses souvenirs de jeunesse il va nous raconter la guerre et ses frayeurs d'enfants juifs une période de séparation très angoissante dont il ressortira bien plus mature que les autres enfants de son âge il a vécu la guerre alors qu'il avait entre 10 et 13 ans c'est une période qui va conditionner toute sa destinée ainsi que sa conception de la judéité il ya beaucoup de passages très très intéressant qu'il développe sur sa conception du fait d'être d'être juif il revient également sur ses études marquées d'échecs et de grandes opportunités sur les errances de son début de vie professionnelle sur son initiation amoureuse plus qu'originale avec une femme bien plus âgée que lui une mystérieuse femme malgache polyglotte adulée du monde littéraire et dont rené char en tout premier était fan il revient également sur sa difficulté à se sentir reconnu dans une famille aux personnalités très fortes et influentes comme son père qui était un grand grand chirurgien de la place de paris où son frère benoît nora je ne sais je sais plus le nom prénom de son frère qui était un très grand haut fonctionnaire avec tendresse et beaucoup de nostalgie il va dresser le portrait d'une famille pleine de courage et d'effervescence une famille aisée mais aussi très simple fidèle qui côtoyait certes le beau monde intellectuel et politique mais qui a su aussi conserver des liens affectifs étroits très protecteurs et très sincère avec la nounou bretonne qu'ils avaient embauché pour les enfants ils l'ont soutenu jusqu'à la fin de sa vie par exemple on se plonge également dans les amitiés et les amours qui ont jalonné sa vie dans sa percée dans le monde de l'édition c'est un récit autobiographique pardon passionnant qui se lit comme un roman tant sa vie est originale et dense en plus la plume est vraiment limpide et malicieuse les éléments sont livrés dans un agréable désordre ce qui renforce vraiment l'authenticité et la spontanéité et bien dis donc c'est difficile aujourd'hui la spontanéité du récit j'ai vraiment passé un très très bon moment avec cette lecture voilà quoi dire d'autre je pense que ce qui m'a le plus intéressé dans ce récit c'est l'ambiance parisienne dans le monde intellectuel juste au sortir de la guerre et puis aussi et peut-être surtout le thème de la différence entre les jeunes à cette époque l'époque de la guerre qui ont connu la nécessité de fuir qui ont subi des frayeurs des pertes qui sont qui se sont sinon engagés dans le maquis et qui en ont eu des répercussions donc entre ces jeunes et puis entre ceux qui ont continué durant la guerre à vivre une vie parisienne festive et insouciante après le conflit et bien tous ces jeunes vont vont se retrouver et pierre nora explique bien je trouve le fait que les deux ne pouvaient pas forcément se comprendre ne pouvaient pas forcément se trouver appréhender la vie de la même manière à avoir la même maturité tout simplement j'ai trouvé vraiment cette thématique très très original et surtout extrêmement intéressante voilà c'est un livre qui m'a emporté que je l'ai que j'ai lu en deux soirées il me semble alors qu'il faut il est assez court un 200 de 1 à peine 240 pages c'est un livre que je conseille vraiment aux passionnés d'histoire mais aussi de sociologie pierre nora jeunesse troisième livre dont je voulais parler dans ce point lecture donc une lecture que j'ai fait également durant mes vacances c'est le coup de la vie de débora lévy alors débora lévy est une poétesse dramaturge et romancière britannique qui est né en 1959 et le coût de la vie est un très court texte autobiographique qui fait 173 pages qui a obtenu le prix féminin étranger en 2020 c'est vraiment très très court avec des paragraphes c'est vraiment des paragraphes très très courts et ça se lit très très facilement très rapidement alors je dois préciser que j'avais tellement entendu parler de cet auteur ces dernières années de façon fortement associée à un féminisme vif alors attention je n'ai absolument rien contre le sujet sauf quand c'est radical mais c'est surtout que j'en ai un petit peu marre de retrouver ce sujet dans beaucoup beaucoup de parutions actuelles ces dernières années bref j'avais pas du tout envie d'aller vers cet auteur et rien qu'entendre son nom me faisait fuir sans me renseigner même un temps soit peu sur sur cette femme sur cet auteur et sur ses productions c'est pas bien du tout voilà et puis j'ai vu il y a quelques semaines en librairie le coût de la vie et déjà sa présentation m'a beaucoup attiré j'ai lu en librairie le premier chapitre j'ai beaucoup beaucoup aimé le ton alors je l'ai pris et en fait c'est une bien belle découverte une surtout une très chouette attirance pour une personnalité particulière bien plus que pour l'histoire en fait voilà c'est ce que m'a permis cette lecture une attirance vers vers une personne alors débora lévy elle raconte comment elle a choisi de s'extraire d'un mariage où elle s'ennuyer elle évoque les difficultés matérielles et philosophiques qu'elle a rencontré pour se créer un autre foyer elle évoque le manque d'argent et la nécessité de continuer voilà c'est terminé la nécessité de continuer d'écrire j'en étais où je parlais des difficultés qu'elle évoque pour pour continuer d'écrire pour gagner de l'argent dans un contexte très très difficile par rapport à son divorce le renoncement à sa grande et belle maison confortable pour un appartement très sombre défectueux dans un immeuble un immeuble vraiment pas du tout entretenu du nord de londres un appartement un peu sordide où elle se fera malgré tout un petit cocon de liberté et de bonheur avec un temps plein d'humour et d'esprit assez profond malgré les multiples anecdotes de vie souvent superficielle comme son histoire avec son vélo électrique sur lequel elle déambule dans l'onde elle parle beaucoup de son vélo électrique qui l'aide à tenir on va dire et malgré ça malgré toutes ces anecdotes il ya beaucoup de réflexion et de profondeur derrière derrière tout ce qu'elle nous raconte elle va s'entourer pour tenir le choc et bien de ces deux filles adolescentes et de leurs joyeux amis aussi d'une dame âgée du milieu artistique à très forte personnalité qui va lui prêter pour qu'elle puisse écrire son son cabanon de jardin un petit cabanon en bois désuet très rustique où elle va s'installer avec des pots de moutons et des petites bougies elle va s'entourer également de d'un homme qu'elle appelle l'ami rencontré à l'enterrement d'un ami et qui pleurait en vrai cet homme et son nouveau le nouveau compagnon de cet homme elle va ainsi se créer une vie libre en adéquation avec ses valeurs et avec ses envies elle va également nous dévoiler un peu de son enfance en afrique du sud dont elle est originaire elle va nous parler de son arrivée en urgence en angleterre quand elle avait 9 ans suite à l'instabilité de son pays au moment de la fin de l'apartheid j'ai beaucoup aimé ses confessions alors qu'ils sont certes romancés un ça se sent qu'elle a elle exagère les choses et qu'elle elle romance vraiment les choses ça se sent mais j'ai surtout aimé la forme du discours le ton intelligent plein d'humour fin les références littéraires qu'elle utilise comme marguerite duras emily dickinson ou simone de beauvoir j'ai aimé la façon dont elle parle de sa passion de l'écriture et de la difficulté d'écrire au quotidien alors qu'elle doit jongler avec des préoccupations domestiques qui entravent beaucoup son processus artistique qui pourtant pour elle son écriture et bien c'est son c'est son argent alors en revanche pour en revenir au féminisme j'ai beaucoup moins aimé les revendications féministes extrêmement radicales j'ai trouvé qu'elle développe et puis ses conceptions très très arbitraire sur l'homme et sur le mariage qui entrave forcément la femme sur les plans intellectuels et physiques alors ce sont des opinions que je ne partage absolument pas même si je n'y pas que ça doit exister mais je voilà le fait de les généraliser je sais ça par contre ça m'a pas vraiment plu ceci dit quand on reprend le contexte elle a écrit ce ce texte juste après un divorce très difficile et j'imagine et je peux tout à fait comprendre que ces thèses ne soient pas non plus des plus objectifs voilà en fait j'ai surtout aimé et été très touché par le style d'écriture de déborah levy par son intelligence par sa sensibilité par les petits détails de sa vie et de son quotidien qu'elle nous livre bref par sa personnalité vibrante et entière notamment il ya une séquence qui m'a beaucoup touché c'est le récit des dernières semaines de sa maman qu'elle raconte sous l'angle de pas mal de petits détails et d'anecdotes c'est très très touchant même si ça ne vire à aucun moment dans le pateau c'est extrêmement touchant la façon dont elle raconte ça voilà le sujet est plutôt banal puisque ce sont les tribulations d'une cinquantenaire qui divorce et je ne partage pas du tout ces thèses féministes mais le récit m'a donné très très envie d'en savoir plus sur déborah levy et de lire ses autres ces autres récits puisque tout simplement sa personnalité m'a beaucoup touché dites moi si vous l'avez lu et si vous avez apprécié déborah levy sinon j'ai également lu je vais terminer hier soir rené frény dernier arrêt avant l'automne j'en parlerai dans un prochain point lecture j'ai adoré j'aime beaucoup cet auteur et j'ai commencé ce matin numéro 2 de david fuenkinos j'aime bien mais je m'ennuie un petit peu mais j'aime beaucoup l'écriture de david fuenkinos pareil je vous en parlerai dans un prochain point lecture n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces auteurs si vous avez lu ces titres c'est toujours enfin j'aime beaucoup échanger avec vous en commentaire voilà et je vous laisse avec quelques petites séquences norvégiennes et je vous dis à très bientôt 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 13